have you ever felt are you listening coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un test donc c'est le smudge pot donc de chez ELF il y en aura qui ont reconnu le packaging et c'est la teinte 21 696 le brownie points long lasting eyeshadow and eyeliner donc en gros le but du truc si j'arrive à le déballer c'est de vous montrer qu'on peut faire avec cette petite chose aussi bien un eyeliner qu'un phare donc il a de cette teinte vraiment brownie quoi c'est clair qui tire sur les orangés un peu un voilà là on le voit bien là c'est un chocolat orangé vraiment brownie quoi enfin non les brownies sont plus foncés que ça quand même non tu crois pas aussi le brownie c'est plus foncé que ça alors on va commencer tout de suite je vais prendre un pinceau liner pour faire d'un côté le liner et je vais prendre un pinceau plat pour faire de l'autre côté un aspect eyeshadow et je vais choisir aussi une teinte disons pour aller par dessus qui sera un peu chocolaté aussi donc on revient tout de suite pour ce test j'ai clairement choisi la lorac unzipped avec ses couleurs très très chaudes qui vont particulièrement bien aller avec ce smudge pot alors la première chose j'ai pris un petit pinceau biseauté pour pouvoir faire en eyeliner sur un des côtés pour voir un petit peu ce que ça vaut je ne les ai jamais testé au niveau du rendu dans le pot il est hyper crémeux et visiblement il se prélève très très facilement voilà alors je m'excuse si d'aventure je suis obligé de regarder mon miroir mais en même temps le faire devant vous vous en regardez où la vie d'israël avait l'air de la petite catastrophe donc on y va est-ce que vous voyez bien ouais alors la chose étant que je ne pense pas que mon pinceau soit très très adapté pour cette matière je ne pense pas que je ne pense pas que mon pinceau soit très très adapté pour cette matière alors par contre la couleur elle est juste à tomber elle est à tomber cette couleur alors si tient bien mon avis ça ça va être ça va finir dans mes indispensables ça c'est obligé alors malheureusement je ne sais pas si vous verrez correctement étant donné que moi j'ai le soleil en pleine cabeza du coup je ne vois pas je ne vois pas du tout le rendu que ça vous laisse à vous alors voilà la seule chose c'est que si vous en avez sur les cils et que vous tentez après de nettoyer les cils ça remonte sur la paupière mais la couleur est magnifique c'est magnifique alors du coup étant donné que je trouve que le rendu est super je ne sais même pas si je vais tenter l'autre en en base à fard à paupières tu comprends le truc mais bon pour vous je vais lancer la machine testage oui parce que si toi tu arrives sur ma chaîne tu sais que j'invente pas mal de mots et que c'est pas grave parce que je les compile et après je vais les présenter à l'académie française ainsi je verrai bien s'ils sont capables de les valider alors en base en base en base en base en base qu'est ce que ça donne en base alors on parle bien d'une base là je vais pas rester comme ça bien sûr en base qu'est ce que je peux en tirer comme conclusion déjà hyper un chouïa en intensité et en reflet mais un chouïa c'est pas non plus exagéré c'est juste parce que vraiment je veux faire ma chiante et donc je vais venir vu que c'est une base je ne sais pas si il pourra tenir comme ça toute la journée je vais venir prendre le Uncensored qui est cette teinte ici où j'ai mis mon ongle la dernière fois bien sûr Ludivine quand elle se pose là elle fait que des cols et je vais venir appliquer par dessus et c'est quasi la même couleur quoi cependant il faut que j'estompe quand même parce que c'est pas le tout mais il faut estomper ah ouais ouais ça se font très bien bon ensuite je vais mettre de la couleur claire parce que c'est je peux pas rester comme ça décemment c'est pas possible non 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 n'insistez pas je vous dis que c'est pas possible hop bon alors est ce que c'est mieux alors par contre les filles je vais avoir un vrai souci parce qu'après je vais au travail donc avoir un côté comme ça oeil au beurre noir et un côté comme ça oh mais chiche je le fais je suis en train de me poser la question parce que je crois bien quand elles vont me voir arriver elles vont même pas se poser la question qu'elles savent que je fais des vidéos sur youtube elles vont se dire t'as filmé ce matin ouais comment tu sais oh mais si j'ai fait de te regarder pour capter ouais je pense qu'elle le saurait donc en gros vous avez un look de jour un look de nuit c'est pas mal aussi le tuto duo j'essaye avec un peu de mascara donc voilà en gros les filles ce que ça vous donne ça vous donne un smoky voilà donc là le liner et là le fard à paupières donc il est sur la paupière mobile j'ai juste bien intensifié avec le fard unsensored qui est ici voilà celui-ci pour remonter en fait vers le haut pour faire le dégrader mais en gros j'ai quand même tendance à préférer ce côté là donc ben c'est tout je pense que vous avez eu la preuve que ce produit en fait fait l'un et l'autre donc là mes beautés j'ai l'impression d'avoir fait un combat de boxe c'est clair vous avez vraiment la preuve qu'on peut faire vraiment deux looks là le look de jour avec vraiment le liner hyper naturel si vous travaillez votre teint ça peut être très très joli et là le look vraiment très travaillé où vous avez le smoky qui est vraiment le l'oeil enfin comment dire vraiment assombrit quoi alors par contre ce maquillage là ira plus aux grands yeux et celui-là aux petits yeux puisque là vous laissez l'ouverture du regard alors que là vous refermez le regard en muqueuse voilà le résultat une fois les deux yeux réalisés mais j'avais oublié de vous parler de compos et de l'éthique de la marque donc je reviens pour le deuxième tour en fait il y a des silicones et des parabènes à l'intérieur donc sachez-le quand même pour celles qui n'aiment pas tout ça il y a de la vitamine E voilà enrichie par contre c'est non testé sur les animaux et c'est charity donc je sais pas charity c'est commerce équitable je suppose recyclable et en fait ça peut s'utiliser pas l'eau six mois après ouverture donc il y a aussi le fait que il donne un message de précaution sur le packaging pour usage externe seulement arrêter l'utilisation si irritation tenir hors de portée des enfants mais ça on le sait très bien donc voilà c'était juste pour vous compléter la revue sur ce produit et j'essaierai de vous mettre comme je vous l'ai promis un petit mot sur la tenue en fin de journée donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce test j'espère qu'en tenue ça ira mais je vous laisserai une petite annotation et puis moi je vous laisse je vais quand même tenter de faire mon deuxième oeil puisque je vais pas aller au travail comme ça c'est clair et net sinon on se demandait quand même ce que j'ai foutu et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est balle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao モデ qu'est-ce que j'ai vu ? Sous-titres par Jérémynek D.